Les productions présents, Joël Niemi, Jean-Michel Bruneau, Aurore Collin, Joseph De Roff, Brigitte Poinselin, Daniel Vitura, Véronique Papin, Pierre Coube, Janine Cohen, Marie-France Pieriou, Gilles Raveau, pouvoir à Joseph De Roff, Catherine Rogowski, Alice Rividi, Luc Dumais, Jean-Luc Calizon, Pierre-Jean Aubertin, Jean-Louis Barraud, Yonel Horry, Michel Bretagne, Carole Tengri, pouvoir à Daniel Vitura, Aline Riera, pouvoir à Aurore Collin, collègue du Castel, pouvoir à Bertrand Bruneau, Christian Hilleret, pouvoir à Madame Zek, Annie Lamotte, pouvoir à Monsieur Vidril, Monsieur Vidril, Monsieur Bruno, Madame Zek, Présente, Merci, Secrétaire de séance, Monsieur Barraud, Alors on a l'arrivée pour trois mois de Pascal Combarre, on a un jeune qui nous a rejoint à l'urbanique, qui a besoin d'être... Épaulé, donc on a demandé à une personne de l'accueil de venir l'aider, qui a l'expérience en urbanisme, de venir l'aider pendant trois mois, celui, le jeune qu'on vient de recruter. Et donc Pascal Combarre, elle est arrivée pour trois mois, elle est expérimentée, il vient renforcer l'accueil, pour qu'on n'ait pas un accueil qui soit en difficulté. La maison médicale, le dossier a été déposé au conseil départemental des Yvelines, c'est un dossier de principe, qui acte le fait qu'on est candidat à la réalisation d'une maison médicale par le département, sur la commune, et la commission a lieu fin juin, c'est ça le 28 ? Fin juin. Voilà. Prochains événements, oui c'est bientôt. Le 1er juillet, Jardin en fête à Zatriolet, le 13 juillet, c'est le feu d'artifice au stade, et le forum des associations, le 8 septembre. Ça ne s'est pas passé. C'était pour l'information. D'accord, mais il faut attendre que ça passe en conseil communautaire. Décision numéro 43, fixation des tarifs périscolaires 2018-2019, voire l'annexe qui est dans les pochets, qui a été donnée la dernière fois. Décision numéro 44, marché de réfection des toitures maternelles et cantines Guillermont, attribué à la société ETI, pour un montant de 171 485,40 € TTC. Décision numéro 45, signature du marché relatif au gros point de commande pour l'élaboration et la livraison de repas en liaison froide. Il y avait deux lots pour les restaurants scolaires, pour le CCAS. Pour le restaurant scolaire, le repas enfant est de 2,456 €. Repas enfant, plus de 6 ans, 2,892 €. Le repas adulte, 3,627 €, tout ça hors-taxe. Des fonds de Nant-TTC, des hors-taxe, c'est assez hors-taxe. Et le CCAS, c'est 4,495 €, hors-taxe. Décision numéro 46, signature d'un marché relatif à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre et le suivi d'une procédure de déclaration de projet, entraînant la mise en compatibilité du PLU et une modification simplifiée du PLU en vue d'un projet d'aménagement. La mission de base, 6 000 €, enfin 5 999,69 € TTC, avec une prestation supplémentaire de 1070,40 € TTC aussi. Décision numéro 47, décision d'Esther en justice contre le recours Enedis, contre notre délibération du 10 avril 2018. Et nous sommes représentés par le cabinet Hugelot-Lepage. Forfait, 1 250 € hors-taxe. Décision numéro 49, tarif du concert Cover 30 du 6 octobre 2018. Le tarif plein, c'est 18 €. Tarif réduit, 12 €. Décision numéro 50, marché de réflexion de l'étanchéité avec isolation des toitures maternelles de l'école Jeux de Paume. Cette fois-ci, c'est la société France Batec qui s'est vue attribuer ce lot pour un montant de 45 848,10 € TTC. Et décision numéro 54, fixant les tarifs pour le marché dominical à compter du 1er juillet 2018. On a l'annexe dans le dossier. Voir annexe, je ne sais pas où est l'annexe. Non, je ne l'ai pas me dit ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est suspect. C'est les mêmes, ils auront d'un pour cent. C'est l'augmentation réglementaire du marché de toute façon. Approbation procès-verbal du 5 juin 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des questions, pas de remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? M. Vidril, Mme Lamotte, M. Bertrand Bruneau, M. Hilairet, Mme Ducastel et Mme Zec. Qui est pour ? Adopter. Merci. Note de synthèse. Voilà, ça s'est fait. Note de synthèse numéro 1. Adhésion à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges. de la fonction publique territoriale. Le Conseil municipal est informé que l'article 5 de la loi 2016-1547 du 12 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés en matière de fonction publique peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire, et ce jusqu'au 18 novembre 2020. Donc deux points, comme ça s'évitera les discussions après. C'est une durée de 4 ans, les décrets viennent de passer, mais comme c'est une loi de 2016, les 4 ans, c'est jusqu'en 2020. Voilà, il y a plus de 2 ans aujourd'hui. Le deuxième point qui a été discuté dans la commission finance, est-ce que c'est obligatoire ou pas ? C'est obligatoire, ce n'est pas une option qui nous est donnée. Donc c'est une expérimentation obligatoire, c'est-à-dire que si quelqu'un va directement en justice, on peut lui demander de ne pas repasser par la médiation. Voilà à peu près le contexte, parce qu'on en avait débattu en commission finance. La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs et les agents, grâce à l'intervention d'un tiers neutre, le médiateur du centre de gestion, dans le cas que l'on présente. C'est un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu'une procédure contentieuse. Ainsi, en qualité de tiers de confiance, le centre interdépartemental de gestion de la région de France peut intervenir comme médiateur dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur. Le décret 2018-101 du 16 février 2018 et l'arrêté du 2 mars 2018 organise la mise en oeuvre de cette expérimentation. Relève de la médiation préalable obligatoire. Les litiges relatives aux décisions suivantes. Premièrement, les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Le point numéro 2, ce sont les refus de détachement, de placements en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux différents articles cités. Le point numéro 3, c'est le cas des décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental. Le point numéro 4, c'est les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne. Le point numéro 5, ce sont les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le point numéro 6, le cas numéro 6, c'est les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés. Le point numéro 7, le dernier, ce sont les décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues aux différents articles de loi. Ce sont les 7 cas où on peut faire appel à la médiation. Le centre de gestion de la Grande Couronne propose aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent, d'adhérer à l'expérimentation de la MPO sur la base de l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 au titre du Conseil juridique. Il est précisé que le coût de mise à disposition d'un médiateur par le CIG est de 49,80 euros par heure d'intervention. Depuis 2012, la collectivité a mis en place l'évaluation des risques psychosociaux. Ça n'a pas été corrigé, ça. Risques professionnels. Vous n'avez pas apprimé la bonne feuille. Inexistantes auparavant. Je reprends. Depuis 2012, la collectivité a mis en place l'évaluation des risques professionnels inexistantes auparavant. Elle a nommé deux assistants de prévention avec deux jours de travail consacrés chaque mois à cette mission. Le document unique a été créé et mis à jour régulièrement. Cette année, l'évaluation des risques professionnels est mise en oeuvre conformément à la réglementation. Donc là, c'est plus professionnel, c'est psychosociaux. Pour poursuivre les actions de prévention en faveur des agents, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la collectivité à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique territoriale mise en oeuvre par le centre de gestion de la Grande Couronne, d'approuver les termes de la convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Pour mettre en oeuvre cette expérimentation obligatoire, il est proposé au Conseil municipal de choisir le CIG comme médiateur. L'annexe suivante a été transmise aux membres du Conseil municipal, c'est la convention avec le CIG. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Vidry. L'avis favorable du comité technique du 20 juin 2017 s'est mis dans le... 18 pardon, on est en 2018, qui est évidemment favorable. C'est parti quand je dis, c'est ça ? Pendant le CIG. Donc il est favorable. Ah ben j'ai le bon papier, il ne fait pas tous les endroits. D'accord, il est favorable. Merci. A l'unanimité en plus. Parce qu'on a les deux collèges comme j'avais expliqué l'autre jour. Jean-Luc. Je n'étais pas à la commission des finances, mais je comprends bien si la système similaire à ce qui existe dans le droit privé, donc quand il y a un recours, il faut le mal avec une médiation préalable, c'est ça ? Toi qui as un recours. Il faut le mal pour un salarié, donc avec une médiation préalable, c'est ça ? En fait, on ne va pas au recours, on passe d'abord par le médiateur en principe. Voilà, c'est ça. Il y a un recours qui existe également, c'est ça, le recours préalable, c'est ça. Oui, c'est ça, 49,80 euros. Tu avais d'autres questions, Jean-Michel ? J'avais une question sur les situations des personnes travailleurs handicapés et celles concernant l'amélagement de position de travail pour les personnes qui sont prises en mesure d'exercer leurs fonctions. Donc là, il y a dans ce domaine-là des commissions médicales qui existent spécialisées. Je ne vois pas l'articulation de fait entre les commissions médicales qui ont un pouvoir très important, en l'occurrence. Je mets un avis sur des affectations proposées par l'administration et le choix de la personne intéressée lorsqu'il y a des litiges. Dans l'occurrence, c'était généralement jusqu'à maintenant la commission médicale qui avait un avis définitif, quoi. Y compris sur des propositions de reclassement, des pistes de reclassement. Je ne vois pas tellement l'articulation, mais c'est juste une information, je ne sais pas s'il y a une réponse. Si, si, il y a des éléments de réponse au vu de l'expérience depuis que je suis maire. Autant une fois, l'avis médical était très clair. Interdition de porter un poids de plus de 10 kilos, et ça, on sait faire parce que c'est clair. Quand l'avis dit ne peut plus exercer son poste, à son poste, sans donner d'explication, sans savoir comment on le réaffaite et dans quelles conditions, là, ça devient un peu compliqué. Le pire des cas, ça a été le tout premier, dès fin 2012, où on a eu un agent qui était apte à exercer son emploi, sauf sur le territoire de la commune de Saint-Arnaud-en-Evlin. Je peux vous dire que ça a été fin 2012. J'en ai dit, c'est maire, je me dis, c'est quoi ce truc ? Ce n'est pas possible. On a eu beau discuter avec les médecins, c'était comme ça. Il y a un climat spécial à Saint-Arnaud ? Ah, je ne sais pas. C'est pourquoi il porte le verre. Voilà, donc c'était le premier... Il est souvent, mais quand il n'est pas clair, notre problème, c'est l'interprétation. C'est comment on réaffaite, quelles sont les difficultés auxquelles fait l'agent, et est-ce que le poste qu'on lui propose, est-ce qu'il est apte ou pas ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Remarque. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté. Merci. Il est rappelé au Conseil municipal que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer les effectifs des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emplois, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Aussi, il est proposé la création de deux postes d'adjoints techniques catégorisés pour pouvoir aux besoins du cinéma le cratère en termes de projectionniste dans les conditions suivantes. Un emploi non complet à raison de 50 heures mensuelles maximum, c'est le nombre d'heures. On a porté ce type de poste à ce nombre d'heures maximum. Il y a deux mois, on avait une délibération. C'est une filière technique, un emploi adjoint technique. On a actuellement deux personnes. L'idée, c'est de passer à quatre pour faciliter les remplacements, notamment pendant les périodes de congé. Ça n'augmente pas la masse salariale. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la Commission des finances du 18 juin 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopter. Merci. Je passe les deux premiers paragraphes, ce sont les mêmes à chaque fois. Aussi, il est proposé la création d'un poste d'adjoint technique territorial principal de première classe catégorisé pour permettre un avancement de grade d'un agent répondant aux conditions d'ancienneté dans les conditions suivantes. Le tableau, c'est un emploi permanent à temps complet. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2018. Filière technique, adjoint technique, ancien effectif 1, nouvel effectif 2. On repassera à 1 quand on aura supprimé le poste précédent. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 18 juin 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopter. Merci. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Camescas Animation. Je donne la parole à monsieur Deroff. Le conseil municipal est informé de l'annulation du projet de classe découverte initialement prévu pour l'école élémentaire Camescas au centre d'initiation nature des Hauts-Pénières. Ce projet avait été inscrit au bout de la commune pour un montant de 3 000 euros qui ne seront pas conséquents pas dépensés. Aussi, afin de permettre à l'école de mener d'autres projets pour les élèves sortis de fin d'année entre autres, en faveur de l'ensemble des élèves de l'école, il est proposé d'affecter ce montant de 3 000 euros à la coopérative scolaire, l'association Camescas Animation, qui a déjà avancé des fonds pour d'autres projets. Par conséquent, il vous est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 euros à l'association Camescas Animation. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par la commission vie scolaire du 13 juin 2018 et a été approuvée à l'unanimité par la commission des finances du 18 juin 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Pourquoi je n'ai pas entendu ? Pourquoi j'ai été annulée ? C'est des problèmes de contingence de place. Il était compliqué de partir avec les enfants qui sont en train de l'unanimité. Il y a des problèmes avec les enfants et les parents. C'est à tel point que pour la sérénité du groupe et le bon fonctionnement de l'ensemble, la maîtresse a préféré l'annuler au dernier moment. Parce qu'elle s'est dit que ça se passera mal pour toute façon. C'est un séjour de plusieurs semaines. Donc là, ils partent à Provin le 2, toute l'école part à Provin le lundi 2 et en fonction des tranches d'âge, ils font des activités. Donc, ils font visite guidée de la ville, ateliers pédagogiques et spectacles. Et puis, en fonction des tranches, des places d'âge, ils vont faire travailler du tissu, d'autres, peut-être un peu de cuir ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté. Merci. Note de synthèse numéro 5, prise en charge par la commune du coup des repas pour le personnel déjeunant avec les enfants pendant la pause méridienne. Le conseil municipal est informé que dans le cadre de la volonté de réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, il est indispensable d'accompagner les élèves lors des repas pour les inciter à goûter à l'ensemble des plats proposés. Ce travail ne peut se faire qu'avec la présence à table d'animateurs déjeunant avec les enfants. Dans ce cadre, il est proposé de prendre en charge le coup des repas pour le personnel mangeant avec les enfants pendant la pause méridienne afin de leur montrer l'exemple et de les encourager à goûter à tous. Pour mémoire, les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du salarié par l'employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet ainsi à l'intéressé de faire l'économie de tout ou partie des frais qu'il aurait dû supporter à titre privé. L'attribution d'avantages en nature est subordonnée à une délibération de l'Assemblée délibérante de la collectivité. Au terme de l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, Les avantages en nature sont des éléments de rémunération qui, à ce titre, sont inclus dans l'assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés. Le non-réfait de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard en cas de redressement. Les avantages en nature sont intégrés dans le repas revenu imposable. Leur valeur doit être réintroduite sur le bulletin de salaire. Ainsi, la fourniture aux agents de repas à titre gratuit est en principe constitutif d'un avantage en nature, nourriture. Toutefois, une dérogation existe pour le personnel en charge de la surveillance des enfants. Une tolérance ministérielle permet la fourniture de repas lorsqu'elle résulte d'obligations professionnelles ou de la nécessité du service prévu conventionnellement ou contractuellement. Dans ce cas, la fourniture de repas n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'a pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations. La notion de nécessité de service s'apprécie au regard de la charge éducative, sociale et psychologique liée à l'obligation professionnelle du personnel de prendre les repas avec le public considéré. Cette obligation doit figurer dans le projet éducatif de la collectivité ou dans un document contractuel. Ainsi, les agents exerçant des missions d'animation auprès des enfants accueillis sur les services périscolaires, pauses méridiennes et extrascolaires pour le club collège et accueil de loisirs, et devant, par nécessité de service, prendre les repas avec eux sont nourris gratuitement sans que cela constitue un avantage en nature. Par contre, les agents de restauration et d'entretien travaillant au sein de ces services et assurant la production des préparations culinaires, la distribution et les services des repas aux enfants, la maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel ne sont pas visés par cette tolérance. Les animateurs effectuant une surveillance de la cantine et de la cour, sans déjeuner avec les enfants, n'ont pas droit à la fourniture d'un repas gratuit. Il est donc proposé de prendre en charge le coût des repas du personnel en charge de la surveillance des enfants. Le coût estimé de cette mesure est de l'ordre de 20 000 euros par an. Cette proposition a été validée à l'unanimité par la commission viscolaire du 13 juin. Cette proposition a été validée à l'unanimité par la commission des finances du 18 juin. Cette proposition a été approuvée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, en date du 13 juin. C'était aussi à l'unanimité, ce n'est pas marqué. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Jean-Luc ? Ce qui est nouveau, c'est de mettre en place des animateurs pour accompagner les enfants. C'est lié au fait qu'on a un fort taux de gaspillage, 30-35% d'aliments qui ont été produits, qui ont été transformés, qui ont été cuisinés, réchauffés, servis aux enfants, va à la poubelle. Ça peut monter à des taux de 80% sur des choux rouges, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Par contre, il est très clair qu'au centre de loisirs, ce n'est pas le cas. Au centre de loisirs, on a peu de déchets au regard de nos écoles. La différence au centre de loisirs, c'est qu'il y a des animateurs qui s'assoient avec les enfants, qui mangent avec eux, qui les accompagnent et les encouragent à manger. Donc l'objectif, là, c'est de mettre en place des animateurs qui vont s'assoir avec les enfants et les encourager à au moins goûter et manger de tout. Et donc, la discussion que j'ai eue avec l'administration, au début, c'était de me dire que c'est un avantage en nature. Alors là, c'est quand même... Ils sont dans leur travail. C'est-à-dire que le repas est carrément... Je ne vais pas dire l'outil de travail, mais il faut manger. Il faut encourager les enfants à manger. Donc c'est un peu compliqué de dire que le repas est à leur charge. Voilà. Mais c'est pour ça qu'avec la nouvelle trésorière qui est arrivée, on a un accord pour pouvoir, effectivement, fournir gratuitement le repas dans le cadre du travail de ces agents. Donc les agents, je le répète, qui préparent les repas, qui font de l'entretien ou qui font de la surveillance, mais ne mangent pas avec les enfants, ceux-là ne sont pas concernés par cette mesure. Donc, il y a moins de gâchis. Donc, en face d'un coût, il devrait y avoir également une économie. Parce que là, on parle d'un coût de 20 000 euros. Oui. L'économie, je peux te la calibrer. Si c'était à 100 %, on économiserait 12 ou 15 000 euros. Parce qu'on connaît le coût de nos poubelles. Et encore, là-dedans, je mets les barquettes. Donc, tu vois, c'est moins que ça. Donc, l'économie est bien moindre que le coût. Mais l'objectif, c'est quand même... C'est éducatif. Éducatif et puis s'assurer que la nourriture, elle est faite pour elle manger, elle n'est pas faite pour elle jeter. Donc, effectivement, c'est une valeur éducative. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Adopté. Attribution d'une subvention exceptionnelle. À l'association L'Envol. À qui je donne la parole ? C'est Brigitte ou c'est Joseph ? Joseph. Joseph, allez. Le conseil municipal est informé d'une demande de subvention exceptionnelle déposée par une jeune étudiante armolfienne, membre de l'association FASOL, des pharmaciens solidaires. Constitué d'une soixantaine de membres, partenaires de l'association L'Envol, qui propose à des enfants atteints de lourdes pathologies, des thérapies récréatives à travers des séjours et activités manuelles et culturelles. Leur projet actuel est de proposer à 45 jeunes malades un séjour de 10 jours dans un centre de vacances en région parisienne en juillet prochain. Pour ce faire, un budget de 5 000 euros est nécessaire. L'association accepte des dons de toutes sortes. Fonditures, matériel médical, dents, alimentaires, produits de la vie quotidienne, etc. Il n'est pas d'usage de subventionner les associations non armolfiennes en n'ayant pas d'activité sur le territoire de la commune. Toutefois, la commune a pour volonté de soutenir les projets des jeunes armolfiens et d'encourager les projets humanitaires. C'est pourquoi il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 150 euros à l'association Envol, partenaire de l'association FASOL. Cette proposition a été validée à l'unanimité par la Commission des Finances du 18 juin 2018. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Monsieur Vidry ? La Commission des Finances, on avait beaucoup discuté de l'affectation de la ligne pour le paiement de cette subvention exceptionnelle. Depuis, on y a réfléchi et on s'est dit que peut-être que le CCRS était le mieux passé pour verser la subvention. Parce qu'une subvention, par rapport aux autres organismes qui ont des subventions aujourd'hui, sur lesquelles on vote, effectivement, des subventions, on pourrait très bien dire que cette association n'est pas de s'invernement, donc ça peut prêter aussi à peut-être le débat. On va se poser la question si le CCRS ne pouvait pas. C'est tout. C'est un problème éventuellement d'un précédent ou d'une autre association qui pourrait venir. Là, c'est, à mon avis, une moins bonne raison. Je pensais que c'était plus sur l'aspect social. De toute façon, il n'y aura pas de conseil d'administration du CCRS d'ici le mois de juillet, donc clairement, on ne peut même plus passer par le CCRS. Si on voulait passer par le CCRS, il faut qu'on passe par la commune. Mais là, ce n'est pas l'association, c'est le soutien à un jeune arnolfien. Donc, on est plus sur une compétence jeunesse que sur une compétence sociale. Voilà. Ce n'est pas la typologie de l'association qu'on veut soutenir, même si on la soutient. Mais c'est donner un message aux jeunes en leur disant, voilà, engagez-vous, ayez des actions solidaires. Il y a une jeune fille qui est venue se présenter. En plus, elle a fait une présentation remarquable. J'étais assez impressionné par la maturité de sa présentation. Enfin, pas du tout tremblotante, très claire. Voilà. Je pense que c'est plus sur l'aspect jeunesse qu'il faut en retrouver cette subvention, en tout cas. Tu voulais dire quelque chose, Daniel ? Oui, dans le quatrième paragraphe, c'est l'association L'Envol, qui est partenaire de l'association FASOL. Et avant, c'était l'association Envol qui était partenaire de l'interversion qui était faite. Je ne sais pas laquelle est partenaire de l'envol. C'est FASOL qui est en dessous de l'envol. C'est ça ? C'est FASOL qui est partenaire de L'Envol. Dans le premier paragraphe, dans le quatrième, c'est l'inverse. C'est FASOL qui vient aider l'envol. C'est l'envol qui... Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'envol qui vient... C'est l'envol qui chapaonne, mais c'est FASOL. L'étudiante est adhérente de FASOL et va aider l'envol. Ça, c'est très clair. C'est bien l'envol qui organise le séjour pour les enfants en difficulté là-dessus. Donc, effectivement, la question se pose. Est-ce qu'on verse directement à l'envol ou à FASOL ? Oui, c'est pour ça que je pose la question. L'envol, s'il vous plaît, l'envol. L'envol. A priori, c'est à l'envol qu'on verse. Pas d'après ce qui est pris. L'envol, s'il vous plaît, l'envol. L'envol, voilà. J'ai dit au service, je ne sais pas si ça vous a été transmis, Galen, mais attention à ne pas verser directement comme ça à l'association. Sans doute qu'il faudra le faire, évidemment, par un mandat, mais il faut passer par l'Arnolfienne qui doit dire qu'elle a reçu, qu'elle a agi. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Ce serait trop facile de faire un mandat et il ne se passe rien derrière. Il faut qu'on fasse attention à bien mettre en valeur le travail du jeune. D'autres remarques ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Barrault, qui est pour ? Adopter. Merci. Note de synthèse numéro 7. Approbation du règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement. Les copains d'abord. Je donne la parole à Mme Collin. Très bien, très bien. Donc, le marché de prestation des services pour la gestion des activités de l'accueil de loisirs sans dégâchement, qui ne peut pas d'abord, arrivera à son terme à l'issue des congés scolaires d'été 2018. Compte tenu du retour à la semaine scolaire de 4 jours à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, impliquant une réorganisation des services pénis scolaires, la municipalité a décidé de ne pas renoncer de nouveau marché, de reprendre en geste qu'on dirait que ce service. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place cette reprise en gestion, ce qui implique notamment l'édiction d'un règlement intérieur de l'accueil de loisirs destiné aux services concernés ainsi qu'aux usagers. Le projet de règlement intérieur qui est proposé à l'approbation de l'Assemblée reprend en très grande partie les termes du document qui est actuellement en vigueur. Dans votre pochette, vous avez un exemplaire amélioré. On s'est aperçu qu'il y avait encore des petites écoles. Je vous propose d'adopter le nouveau règlement. Ce règlement a été validé à la majorité à la commission scolaire du 13 juin. Donc, le règlement. Donc, peu ou peu, c'est la même tenance. Donc, en rouge, puisque vous l'aviez regardé en rouge, c'est ce qui a été enlevé. Donc, le mercredi, c'est toute la journée. Donc, on a fait tout ce qui faisait référence au mercredi après-midi, ça saute, c'est le mercredi, la journée complète. Voilà. On a rajouté les modalités, donc les photocopies de relever le CAF puisque comme on reprend, on va prendre notre barème pour l'utiliser dans le service pédé scolaire. Donc, il nous faudra les mêmes données. Et la nouveauté, donc, ce qu'il y a mis dans votre pochette, c'est sur l'article 3, où on met les enfants sur mon intérêts entre 16h30 et 18h30 et on fait le petit rappel pour les retards. Ce que nous n'avons pas vu au moment de la commission scolaire. Il n'y a pas de numéro de page, je me sens bien, c'est l'article 3. Ah, c'est après le tableau avec les... Ah, c'est dans les agrafes. Les agrafes, oui. Bon. Avec les retards, avec les pénalités retards, puisque comme il y aura une majoration appliquée, il faut quand même en faire référence à cette majoration. Il n'y avait pas de référence dans le règlement. Il me semblait plus opportun d'en faire référence pour que ça chante un peu dans les oreilles du parent retardataire. Et on promet aussi qu'on se réserve le droit, évidemment, c'est la loi de faire appel à la gendarmerie, c'est pour une raison que ce y est, que le parent ne vient pas. On parle bien ici, là, du retard à 18h30 le soir. Oui, 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 oui. On ne parle pas autre chose. Ah, non. Genre pas à l'heure de l'écho du matin. Non. Non, par contre, pour l'heure du dépôt le matin, il est possible, il est fort possible qu'il se fasse tout comme en ce moment dans les maternelles, puisque en élémentaire, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais par contre, en maternelle, le parent qui est retardataire sonne et la maîtresse, elle vient quand elle peut. C'est-à-dire que nous, on le voit le matin. Des fois, il y a des parents qui restent 20 minutes devant, qui s'agacent, et qui restent 20 minutes devant la porte et la maîtresse vient ouvrir quand elle peut ouvrir parce que la place a commencé. On parle bien du retard du soir. 18h30, c'est la dernière. Voilà, donc il y avait ça. Ensuite, là, c'est le... l'autorité parentale. Après, on fait un petit rappel, mais il semble qu'on avait été en commission sur le calcul du quotidien familial, donc c'est le calcul pour le périscolaire, avec les modes de paiement en ordre du trésor public, par chèque. Et puis, ensuite, on essaie autant que le faire se peut dans la mesure de capacité d'accueil. Les enfants handicapés sont pris en charge aussi au centre de loisirs dans la mesure de capacité de l'enfant, de nos... Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Zek ? Alors, ce que tu ne dis pas, Aurore, c'est qu'il y a également une discussion des horaires par rapport à la situation actuelle. Exact. Tu l'as bien fait. Oui. Donc, c'est... Alors, pour... Ça, c'est important, en plus, il y a un point de vue, n'importe quoi. Nous avons calqué les horaires du centre de loisirs sur les horaires du périscolaire. C'est-à-dire que ça ouvre à 7h15. Enfin, l'enfant, il est intégré à 7h15 jusqu'à 8h30 le matin et il peut quitter le centre à partir de 16h30 et s'ouvre jusqu'à 18h30. On est parti du principe que le parent qui laisse un enfant au centre de loisirs, c'est parce qu'il travaille. Les horaires de travail, logiquement, ne varient pas entre la période de congé scolaire et la période scolaire. Donc, on a gardé le même rythme de l'enfant. Après, il vient à 7h15 ou à 7h20, habituellement, le matin, quand c'est l'école, il vient à peu près dans les mêmes heures pour ne pas que ça casse tout le rythme. Et 18h30 le soir, alors qu'en ce moment, c'est 19h. C'est ça, le centre de loisirs, la grange... C'est 7h30 ce matin. 7h30, 19h, et on s'arrête à 18h30. pour respecter aussi les durées de repos. Et puis, c'est partie du principe qu'on arrive à le faire sur le temps scolaire, le temps péléscolaire, on peut faire une même façon. Donc, ça, c'est le point. Donc, ça, c'est pour les vacances et le mercredi. Je peux continuer ? Donc, effectivement, en commission vie scolaire, on a longuement débattu de ces nouveaux horaires. Là où je veux bien, effectivement, accepter le fait qu'on puisse se caler également pour le personnel sur les mêmes horaires que les autres joies de la semaine, alors, en l'occurrence, 7h15 le matin et 18h30 le soir, là où je tique un peu plus, c'est qu'actuellement, les enfants sont accueillis le matin entre 7h30 et 9h. Et qu'aujourd'hui, cette plage horaire, elle s'arrête à 8h30 et non pas à 9h. Les enfants, le mercredi et pendant les vacances scolaires, sont en vacances. Et s'ils ont l'extrême chance d'avoir des parents qui arrivent à les déposer à 9h, et qui peuvent dormir un petit peu plus, je trouve ça très dommage qu'on ne puisse pas leur maintenir cette possibilité. Donc, c'est une remarque que j'ai faite en commission vie scolaire et la réponse que j'ai obtenue, c'est qu'on ne peut pas ouvrir cette plage jusqu'à 9h parce que sinon, on n'en tiendra plus de convention. Non, ce n'est pas des subventionnements. C'est lié à la CAF. Voilà. On n'a pas plus de réponses précises. Est-ce que ces réponses précises, on peut les avoir aujourd'hui pour pouvoir voter en connexion de cause ou pas ? Alors, au niveau de la CAF, c'est 10h maximum de subventionnement d'ouverture de centre. Donc, après, c'est calculé au réel. Ça va entre 8h, c'est entre 8h et 10h d'ouverture de centre et c'est calculé au réel. Et voilà, la réponse que je peux te donner au niveau de ton questionnement sur la CAF. Et parce qu'on n'avait pas la réponse, le gars n'avait pas la réponse et on s'en est renseigné. Ensuite, après, tu parles, c'est un quart d'heure de vêtements. Non, c'est une demi-heure. Une demi-heure. Tu parles de 7h, tu parles du fait que maintenant, on est limité à 8h30 pour les déposer au lieu de 9h actuellement. À la rentrée prochaine, pardon, on sera limité à 8h30 pour les déposer au lieu de 9h actuellement. 9h-18h30, c'est la finie de 10h. Pendant les vacances. Les vacances, surtout. Les vacances, c'est le mercredi. Voilà. L'inconvénient de ça, c'est la perte du financement CAF sur cette demi-heure, tout simplement. Donc la question qu'on vous a posée pendant la commission du scolaire, c'est est-ce que vous êtes capable de dire combien d'enfants ça représente et quel impact ça a financièrement sur le budget de l'année ? Il y a plusieurs aspects. Il y a la perte du financement CAF sur la demi-heure pour les enfants qui viendraient plus tard. Donc c'est un problème d'équilibre budgétaire. Il y a aussi les enfants qui attendent depuis 7h15 que l'activité démarre. Au lieu d'attendre de 7h15 jusqu'à 8h30, ça fait déjà une heure et quart. Pas de vol, il faut encore attendre une demi-heure avant que l'activité puisse vraiment démarrer. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, c'est vrai. Je comprends que la demande, la commission scolaire a statué dans ce sens-là. Donc par conséquent, on n'obtient pas de réponse plus précise. On a donné les réponses, qu'est-ce qui n'est pas précise ? On s'est abstenu en commission vie scolaire et bien on votera contre ce n'est pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Monsieur Vidry, Madame Ducastel, Madame Lamotte, Monsieur Léderet, Monsieur Bertrand Bonneau, Madame Zec, qui s'abstient ? Madame Bretagne, Madame Révidi, Pierre Fourre, adopté. Merci. Pardon ? Oui. Tu t'es abstenue ? Ah, je n'ai pas vu. Madame Péry, vous t'es abstenue. Note de synthèse numéro 8, soutient la candidature de la communauté d'agglomération Rambouillet-Territoire pour accueillir un service public de vélo à assistance électrique. Le conseil municipal est informé qu'Île-de-France Mobilité, syndicat des transports d'Île-de-France a décidé de lancer un service public de location de bicyclette sur le territoire. C'est Michel, Michel, je te le laisse, vas-y, tu n'avais pas vu ton nom. Vas-y, c'est vrai. Je donne la parole à Jean-Michel Bruno. Le conseil municipal est informé qu'Île-de-France Mobilité, syndicat des transports, a décidé de lancer un service public de location de bicyclette sur le territoire. Le déploiement d'une première tranche de 10 000 vélos à assistance électrique est prévu au plus tard en septembre 2019. Île-de-France Mobilité veille, en science-tif, que les lieux de mise à discussion du futur service soient répartis sur l'ensemble de l'île-de-France afin que chaque francilien puisse bénéficier d'une solution de mobilité active supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection de la santé publique. Le service prendra la forme d'une concession de services publics entre l'île-de-France Mobilité et le titulaire de la concession. Il est précisé que sa mise en place n'entraînera aucun frais aux collectivités et établissements d'accueil, les coûts de service étant partagés par le futur exprétant, les usagers et l'île-de-France Mobilité. A ce jour, la procédure est de mise en concurrence permettant de désigner l'exploitant. J'ajoute qu'il devrait se terminer fin 2018 en fonction des documents en France par la carte. Ce service est lancé par l'ex-syndicat de l'ex-syndicat en intégrant la communauté d'agglomération en bouillet territoire dans ce périmètre. Dans ce cas, le conseil communautaire de la communauté de génération en bouillet territoire délibérera prochainement pour confirmer la candidature de son territoire pour accueillir ce nouveau service. La semaine dernière, il y a eu une commission mobilité, lundi dernier, le 18, qui a émis un avis favorable à la mobilité. Donc, la candidature sera proposée au prochain conseil communautaire. Ce projet constitue un véritable intérêt pour le territoire intercommunal s'il bénéficie d'un tel service et plus particulièrement pour Saint-Arnaud-en-Igline dont la volonté est de favoriser les mobilités internes et vers les communes extérieures via des moyens respectueux de l'environnement et favorisant la santé publique. Ce projet permettra ainsi notamment de relier Saint-Arnaud-en-Igline aux parcs de stationnement torrentiers de Longvilliers. Pour toutes ces raisons, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour soutenir la candidature de la communauté d'annumération pour rembouiller les territoires pour accueillir le service public de vélos assistance électrique prochainement mis en place par Ile-de-France Mobilité. Voilà. Donc, vous êtes prêts d'en délibérer et je suis un certain nombre de références législatives notamment. Est-ce qu'il y a des questions ? Jean-Luc ? C'est déjà combien il y a de vélos conservés ? 10 000. Aujourd'hui, c'est simplement une délibération d'intention pour soutenir la délibération de rembouillet territoire qui sera prise lundi. Mais il n'y a pas de... On ne sait pas. D'abord, c'est Ile-de-France Mobilité qui reviendra. une globale de 10 000 qui est répartie sur plusieurs communes, c'est ça ? Ça, c'est le choix de la région. Enfin, de l'Ile-de-France, oui, de la région, de toute façon, ça dépend de la région. Donc, on ne sait pas aujourd'hui. Ils verront l'intérêt des projets, ils choisiront ou ils distribueront ou ils diffuseront. On ne sait pas. C'est déclaré déjà son intention. entrer dans... Ceux qui ne sont pas intéressés, ce ne sont pas intéressés. mais c'est vraiment très léger pour l'instant. Est-ce qu'on peut aller d'un point à des éveillements pour aller jusqu'à au Boulin, au Béage, c'est ce qui est éloqué ? Mais en tout cas, quand le Biel se porte candidat ici, est-ce qu'on peut partir de sa tournoi et en Boulin ? Il faut supposer que les communes soient favorables parce que parallèlement aux consultations des intercommunalités, il y a eu aussi une information des communes en disant est-ce que vous êtes candidat ? En quelque sorte, on nous demandait d'appuyer, d'aller dans le sens des intercommunalités et ce qui a été fait normalement. Carte se met candidat. Je ne sais pas combien de communes ont formellement répondu, peut-être pas la totalité et nous, nous avons répondu favorablement au soutien à l'île de France à la Carte pour qu'elle se porte comme candidat. Maintenant, les compétences font que c'est à les intercommunalités, en particulier les comités d'allumération d'avoir les pleines interventions en matière de transport. Donc, en matière de mobilité. C'est pour ça, d'ailleurs, que la carte a dénommé sa commission maintenant mobilité. On est très large, disons très, très large. Mais le principe même de ce service qu'il faut poser, c'est qu'on peut aller d'un point A à un point B et on peut laisser le vélo dans un point B. Par exemple, en bouillet, il y a des pistes de cycle. Ah oui, en bouillet, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Comment t'es embêté ? Autrement, on a un petit peu en bêle. On est embêté avec le vélo là-bas. On n'est pas obligé de rendre le vélo à sa ferme. Non, c'est l'objet d'avoir le même prestataire sur le vélo. L'intérêt, c'est d'avoir le même prestataire sur le vélo. Il y a une sorte de vélo. Tu dois abandonner son vélo de nouvelles afforées. Ça ne va pas être... Il y avait d'autres questions ? Il n'y en a plus en Paris. Il n'y en a plus en Paris. Il y a une route... Ça fait partie du projet. On a sûrement partie du projet. Par ailleurs, nous, on va rouler à 80. Quand même, ça me paraît dangereux. Le projet vélo. Mais ça vient après. Là, il y a un... Ça viendra après, peut-être. Le projet n'est pas fait, donc je ne peux pas te dire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nœud routier qui va se constituer sur le parking de Longvilliers qui va être agrandi avec un système multinodal et puis des arrêts bus couverts, etc. Donc ça, c'est pour 2020. d'ailleurs, Carle va bientôt... L'envilliers vont transférer le terrain à Coffiroute qui va être le gestionnaire. Donc il y a tout ça qui se profile, mais c'est sur plusieurs années. Il faut rentrer dans le processus et après, le projet sera défini aujourd'hui. Et à un moment, il faut se lancer aussi. C'est comme à Copenhague. Dans les années 70, ils ont fait vraiment le choix de faire le vélo. Ce n'était pas parfait au départ et tous les aménagements qui ont suivi, c'était autour du vélo. Et 40 ans après, tu as une ville qui a été faite pour le vélo. Nous, on est vachement en retard, mais il y a un moment où il peut être aussi de se dire qu'il y a un vélo libre. C'est plat aussi. Mais c'est plat. C'est plat. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vélo électrique. Oui, ils ont trois vitesses là-bas. Ils ont trois vitesses là-bas. Non, mais je veux dire qu'il y avait un choix politique qui a été fait en 70 et de dire ben je ne sais pas on arrête avec la voiture. Il y a un certain nombre de villes, de grandes villes et d'annumérations qui ont un exemple dans un document qui a été transmis par la carte. Donc où il y a Ville, Amiens, Le Havre, Brouget, Bordeaux, pour les plus grandes beaucoup d'autres communes, il y a Strasbourg, Bonnock, et puis Dijon. Donc avec des plus ou moins importants systèmes de location dont les modalités sont à définir. C'est aussi pour ça qu'ils demandent un avis des communes peut-être pour orienter vers les communes qui peuvent être dépositaires. Il y a toute une série de propositions en matière du dépôt. Je vois une France Mobilité qui évoque la possibilité de créer en certains endroits des maisons du vélo, des dépositaires de services publics qui pourraient être associés à d'autres partenaires, des mises à disposition automatisées avec des vélos qui sont engagés avec un système pour ouvrir les portes. éventuellement des bus transporteurs de vélo qui iraient d'une commune à une autre. Il faudrait l'avantage d'être sûr de l'engager pratiquement en dehors de l'emplacement pour le bus quasiment pas de frais pour les dénus. Il n'y a que membres. Bien sûr, nous, au-delà des déclarations d'attention, il faudrait sur ce sujet-là. Il faudrait aussi peut-être être vigilant quant au vélo parce que c'est un vélo assez sensé mais vu les modèles qui se sont présentés, c'est une vélibre. Moi, je ne peux rien. C'est quand même... Ce sont les vélibres qu'on récoltait. Oui, je ne sais pas. C'est un vélo aussi, là, en tout cas. C'est pas mon exemple. La parole est à Lionel Horry. Pour le plus. Je dis que le syndicat de l'offrance mobilité est financé comment ? C'est quoi son financement ? C'est une bonne question. Le financement du CIF c'est principalement régional. Je ne sais pas sur ce plan vélo. Vous savez qu'il y a une prestation, je crois que le plan vélo n'est pas sorti. Donc c'est les collectivités qui le financent. Oui, d'accord. C'est les collectivités qui le financent. Donc je pense que le deuxième paragraphe il n'est pas bon. Il dit qu'il n'entraînera aucun peu aux collectivités et à l'établissement de plus d'accueil. Mais si jamais il y a besoin de remettre de l'argent et c'est l'île d'offrance mobilité qui a dû les mettre au panier. Oui, ça n'a pas au-delà. Donc ça sera les collectivités qui financent. Pourquoi les collectivités se sont partenaires ? Par quel biais ? Par biais qu'il y aura besoin d'un appel d'argent. Donc je pense qu'on fera appel aux collectivités pour combler... Non, c'est une concession uniquement faite par Île-de-France Mobilité, par l'ex-CIF. Et c'est une concession directe. Ce n'est pas une concession. Je vois bien à quoi un exemple récent on peut faire à l'imaginer. C'est un syndicat, intercommunal, etc. Là, il n'y a pas de mise de fond d'éventuelles communes participantes ou bénéficiant parce qu'ils ont trouvé une organisation pratique à tel ou tel endroit. Est-ce que je veux dire qu'on ne faut pas se retrouver dans le cas de l'autonomie ? Ah, il ne faut pas se retrouver dans une espèce de SEM ou un machin comme ça qui soit effectivement qui engage les collectivités locales. Auquel cas, effectivement, on serait soumis à un contrôle régulier sur la façon dont ça risquerait d'engager le budget au-delà d'une proportion mineure. On peut faire confiance à nos grands penseurs. Oui, oui. Il faut concler toujours. C'est pour ça qu'on est bien d'accord. C'est la communauté d'agglomération qui est responsable de la mise en place du projet. Ici, il y a des dépenses qui sont bienvenues, mais de la carte uniquement, indirectement. comme pour les voitures électriques. Oui. Les voitures électriques, je suis au courant. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet qui tournait et que... Hein ? Il y avait un projet. Il y a un projet plus que ça. Il y a un projet qui a été évoqué en commission mobilité qui consisterait à ce que certains véhicules, mais je crois que tu connais le projet, puisqu'on... Et donc, que je l'imagine qu'en bureau, il y en a des questions, il y ait des véhicules qui m'écleraient une publicité et qui seraient des véhicules publicitaires aussi et qui seraient mis à disposition par les entreprises. Là, j'ai réagi vigoureusement à ça. Je rappelle que depuis septembre 2012, en arrivant d'ailleurs, j'avais un document qui suffisait de signer pour avoir un véhicule gratuit avec de la publicité. c'est facile, c'est gratuit, c'est très intéressant, mais la publicité, il la pompe quelque part, il la pompe auprès des commerçants et des artisans et c'est de l'argent en moins pour nos associations. Donc, le principe depuis 2012, c'est qu'on ne prend pas de véhicules gratuits avec de la publicité. Je préfère que nos artisans, nos commerçants, nos entreprises soutiennent les associations dans leurs activités directement. En plus, c'est des entreprises qui sont là pour faire du bénéfice. Il ne faut quand même pas oublier. Là, au moins, l'argent, on a un euro qui est donné directement à nos associations. C'est le principe qu'on a adopté. C'est ce que j'ai rappelé à carte. Ça risque d'être un peu chaud s'ils essayent de nous mettre des véhicules gratuits sur le territoire. Je suis le cœur qu'il y ait un dossier qui soit présenté à tous les conseils. Ils nous saccagent nos commerces avec leurs zones et ils continueront à saccager nos associations. on va se battre. Je commence à m'agacer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Michel. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Justement, récemment, j'ai vu un reportage sur les villes qui avaient choisi ce genre de déplacement et que les trottinettes électriques, les vélos électriques, ça nécessitait beaucoup plus de maintenance que les vélos ordinaires parce qu'il faut des personnes pour les récupérer le soir, les charger, les remettre encore plus que les autres. En fait, à moyen terme, ça revient cher finalement aux collectivités. C'est eux qui ne vont pas plus passer des électriques. Normalement, ils ont l'expérience de Paris, ça veut faire leur calcul. Ça a sans doute raison. Mais après, on a un territoire qui est compliqué quand même. Moi, j'entendais une personne un peu âgée qui disait qu'elle était super contente de faire du vélo à Saint-Arnaud, vélo électrique. Parce que, il n'y a pas besoin d'être âgée, d'ailleurs, en pavé, mais carrément en rave sur certaines... Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Question ? On passe au vote. Qui est contre ? Monsieur Horry, qui s'abstient ? Madame Colin ? Deux. Deux contre. Qui s'abstient ? Madame Pirriou ? Madame Rividi ? Madame Bretagne ? Monsieur Barrault ? Madame Riera ? Madame Riera ? C'est bon ? Non, parce que je suis perdu. Relevez les mains. Pirriou, Rividi, Barrault, Bretagne, Riera. C'est bon ? Qui est pour ? Adopter. Merci. Ça clôt... Ah ! Jean-Luc ! Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Vas-y. Un vrai retour, parce que la ville de Saint-Arnaud au siège de Paris, mais donc c'est simplement qu'on a fait une retour et qu'il y avait évoqué lors des conseils municipaux le fait qu'il y avait un projet d'agrandissement, déjà privatisation des rapports de Paris et d'épargonnement du nombre de vols et d'envie, puisqu'on est actuellement à une capacité, par décret ministériel, à limiter à 251 mouvements par an et au niveau de la capacité, ça peut aller jusqu'à tout 451, c'est-à-dire pratiquement doubler le trafic aérien. Et donc il y avait eu des entrevues récentes entre certaines personnes de la région Île-de-France et le gouvernement, justement pour parler de la possibilité de privatiser les rapports de Paris qui de toute façon va très simplement se faire, mais également va profiter pour faire une opération peut-être rentable pour l'État et puis d'ouvrir et de déplafonner de manière à ce qu'il y ait de retourner financière. Ce risque, il est toujours là, même si il y a beaucoup d'associations et d'élus qui ont manifesté leur désapprobation par rapport à ce risque potentiel. Donc, il y a quand même le gouvernement qui a été informé et averté sur le risque que ça peut causer. D'un autre côté, c'est vrai qu'il est demandé également que ce décret qui est vieux, qui va être traditionnel en 1970, passe en texte de loi de manière à ce qu'il n'est pas possible de les plafonner aujourd'hui. Indépendamment de ça, j'ai été alerté ces derniers temps par pas mal de personnes qui m'ont signalé que chez la commune de Saint-Arnaud, il y a pas mal d'avions qui passent pour marquer ces dernières semaines. Et donc les gens m'ont demandé pourquoi il y a plus d'avions un peu auparavant. Alors la réponse que j'ai communiquée, premièrement, déjà, il y a plus d'avions, je ne vais pas si vous le savez, mais à peu près 40% du temps, il y a ce qu'on appelle la configuration de vent d'Est, c'est-à-dire que les avions, quand ils passent au-dessus de Saint-Arnaud, ça correspond à une configuration météorologique. Donc ils ne passent pas au-dessus de Saint-Arnaud, c'est une autre configuration météorologique de vent d'Ouest. Actuellement, il y a beaucoup de vent d'Est, ce qui veut dire que la configuration c'est qu'il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de Saint-Arnaud. Mais en plus de ça, les avions passent à des altitudes qui ne sont pas les deux adieux, qui sont plutôt dans les 800-900 mètres. Donc là, on essaie d'agir auprès du service compéteur, notamment la CUSA et la DGRC, pour pouvoir faire respecter ces altitudes. Alors la commune de Saint-Arnaud siège à, enfin, via la CNAB, c'est la Comité sur le consultatif de l'environnement qui est également national des contenus aériens justement pour mettre en avant le respect de ces altitudes. Et actuellement, il y a également, je vais peut-être en vous parler, des assises du transport aérien sur lesquelles il y a eu des demandes de contribution faites à différentes personnalités. Et nous, on a fait une contribution justement pour pouvoir insister sur le fait qu'il faut respecter la loi, mais il y a quand même visiblement le non-respect des altitudes, il y a le risque aussi de développement qui est présent. Donc, je ne peux qu'insister sur la nécessité d'être vigilant et de continuer les actions qui sont autour. Il y a des améliorations technologiques qui existent, qui vont être mises en place et qui permettent sans doute au fur et à mesure des années de limiter le bruit. Mais l'impact le plus important pour la limitation du bruit, c'est déjà de respecter les altitudes et de respecter ce qu'on appelle une descente continue et qui permettent de réduire le bruit à la propre Saint-Arnaud mais également pour le trône. Mais c'est techniquement impossible de faire la descente continue ou c'est parce que c'est plus pratique de la descente ? Non, ce n'est pas techniquement impossible. Quand il y a quelques années, il avait été voté le déplacement des couloirs aériens donc du fait que sur Saint-Arnaud on a plus d'avions 40 ça a été basé sur le fait qu'il y avait une modification de l'attitude d'interception ce qu'on appelait une ILS qui passait de 900 mètres à 1200 mètres. Or cette altitude de 1200 mètres à cet ILS il est au-delà de Saint-Arnaud. C'est-à-dire qu'au-dessus de Saint-Arnaud tous les avions passent à plus de 1200 mètres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point pour répondre à ta question clairement c'est techniquement possible pour les avions qui viennent du sud ouest parce qu'eux ils peuvent faire une descente continue même à 1500 mètres voire à 1800 mètres parce qu'ils sont au-dessus de chaque. Ce n'est pas possible pour les avions qui viennent du sud-est parce qu'ils passent sous les départs. Et donc cette descente continue n'est pas possible. Mais grosso modo il y a un rapport de 50% entre les avions qui viennent de l'est et les avions qui viennent du sud-ouest. Donc il devrait y avoir plus de 50% des avions qui sont descentes continues. Actuellement ce n'est pas le cas. C'est que 30%. Donc je disais que les pilotes qui ne respectent pas les déserts. Au fil de la législation. Il y a un gros problème aussi c'est qu'on a des contrôles aériens et des contrôleurs aériens qui font ce qu'ils veulent. Et donc la DGAC et les compagnies aériennes ont beau essayer de faire de jouer le jeu ce qui est vrai mais les contrôleurs aériens ils disent une fois que vous êtes sortis d'espace aérien autour de la France faites ce que vous voulez. Mais un jour tout ça ce sera ce sera c'est des corporations qui sont de ta côté c'est très difficile c'est quelque chose vraiment qui est longue haleine qui nécessite une attention et pour bénéficier ensemble de l'indépense c'est pas que c'est un charlotte qui fait ensemble pour nous faire mise en place des solutions qui permettent de réguler le plus aujourd'hui les solutions les plus efficaces c'est pas la technologie c'est simplement le fait de respecter les procédures respecter les trajectoires est-ce qu'il y a des amendes qui sont très dressées ou pas l'ACNUSA alors l'ACNUSA peut dresser des amendes les amendes c'est essentiellement pour les compagnies aériennes qui ne respectent pas les horaires de survol ou qui font voler des avions qui ne sont pas catégories qui ne sont pas normalement interdits de donner des amendes qui sont dressées par l'ACNUSA mais c'est pas grand chose d'accord mais quel est le bénéfice pour l'avion de ne pas respecter l'ACNUSA non au contraire s'il respecte ce qu'on appelle les 100% ça permet d'économiser du carburant alors le tout je vous raconte clairement mais il faut savoir qu'il y a quand même un texte de loi qui a été voté en 2009 qui est la loi dite du Grenelle de l'environnement qui impose les compagnies aériennes et tous les acteurs du transport aérien à réduire les émissions en gaz donc les dépôts de la pollution sur les 80% à l'horizon 2020 mais également le niveau de bruit perçu de ces 20% et actuellement on est vraiment pour ce type d'informations de bruit Paris on a parlé de ça donc j'avais vu le maire le maire de la commune hier qui avait vu monsieur le maire le ministre et donc j'ai eu un retour il m'a dit ça s'est plutôt bien passé il m'a dit de la possibilité de transformer l'arrêté en fait des textes de loi en déplatonnement quand ce sera privatisé au riz pour que ce soit impossible de déplatonner monsieur Vidrine j'ai eu deux toutes interventions les deux sont liées aux travaux d'aménagement qui ont été récemment réalisés sur la commune la première concerne les aménagements réalisés de la Descharon au droit de l'école Camesquasse et la rue du Lavois la rue à Descharon il s'agit de trois marquages d'emplacement de stationnement non continu qui sont utilisés en permanence par les riverains et un groupe de parents d'élèves nous a fait remarquer qu'il est maintenant plus difficile de déposer leurs enfants et demande s'il ne serait pas possible d'aménager des pauses minues est-ce possible pour la rue du Lavois il s'agit de marquages de cinq emplacements de stationnement non continu dans le cadre du plan de circulation le représentant du bureau d'études est venu sur place et avait annoncé la possibilité d'aménager une dizaine de places sur cette rue d'environ 130 mètres bordée d'une dizaine de propriétés ces cinq places sont donc insuffisantes les véhicules sont très souvent stationnés en dehors des emplacements allez-vous verbaliser ou bien allez-vous de nouveau étudier le marquage au sol de cette rue et dans les deux rues le marquage est réalisé avec des bandes contenues donc d'après le code de la route infranchissable sous peine de PV ou pas très de quoi allez-vous remédier à ces erreurs de marquage je passe à la deuxième vous répondez ah c'est la première c'est la question il y a déjà deux questions dans la première oui oui d'accord c'est parce que c'est le même type d'aménager à la minute j'en sais rien du tout on ne nous a pas posé la question jusqu'à présent pardon non non mais question orale réponse orale donc il n'y a pas de demande particulière aujourd'hui on n'est pas sollicité pour ça à ma connaissance ça c'est le premier point le deuxième point je te laisse répondre sur la rue du Lavoie parce que la rue du Lavoie elle a été prévue depuis longtemps au plan de circulation elle a été prévue même avant dans le cas des réunions quand on avait une mission municipale de sécurité l'objectif était si possible de désemporger la rue les personnes qui n'avaient pas trouvé des places sur la rue basse voire au centre-ville le centre-ville de l'aménagement centre-ville va en plus avec le déplacement du bus va peut-être réduire un tout petit peu de quelques idées les places sur la place du centre l'objectif était de gagner des places sur un certain nombre d'endroits et le cabinet arrière en avait récupéré d'une part dans le cadre du passage en zone de rencontre sur la rue du Lavoie il avait calculé 7 ou 9 maximum oui non mais vous voyez je vous signale qu'au-delà de 7 on ne peut pas compte tenu des régions de braquage des sorties et des entrées pour avoir discuté de nombreuses fois avec des voisinages je peux vous dire qu'ils sont extrêmement jaloux de ces possibilités d'entrer de faciliter et notamment certains insistants sur des âges un peu avancés de certaines personnes qui sont là deuxièmement d'autres secteurs donc sur la rue des écoles sur la rue Saint-Scariberge ou sur d'autres endroits sont aussi prévus dans ce cadre-là rue des Remparts aussi ça fait partie d'aménagement global deuxièmement donc là je vois d'ailleurs une personne qui habite dans cette rue-là après-demain et donc longuement pour une personne qui réside alors il n'y a pas la possibilité de caser dix places c'est pas possible compte des raisons de braquage déjà il faut mettre la rue à Saint-Sunis obligatoirement pour gagner quelques places de plus on n'ira pas au-delà de sept huit grands maximum on a essayé de placer à l'époque c'était déjà Christophe Littière où ça a été ensuite le chef du centre technique après on a refait encore l'exercice dernièrement en tenant bien compte justement de ces rayons et puis des nouvelles constructions qui sont arrivées aussi laissant elles-mêmes des passages sur le trottoir entre guillemets mais on est en zone de rencontre c'est vrai voilà donc on ne peut pas avoir plus de place alors je sais que les gens qui habitent rue-du-Avoir disent mais ces places en fait elles sont secouettées par des gens qui habitent rue-Basse etc ils sont bien contents de venir mettre leur voiture là et nous on avait des places pour recevoir des amis de la famille etc qu'on n'a plus maintenant on est dans ces problématiques là mais moi je ne sais pas arriver à ce problème là sauf parce que les gens aient cherché des places un petit peu plus distantes un petit peu plus loin il y a toujours des places disponibles comme les études l'avaient montré à la fois sur le grand parking en face du cratère des fois à la mairie il faut tourner un petit peu pour arriver à trouver des places même si on est distant 200 200 300 200 200 c'est toute la problématique les gens voudraient avoir des places non seulement pour eux mais pour leur famille et pour leurs amis vous n'avez plus assuré cette disponibilité à tout le monde monsieur vous passez mon point de vue je relève sur la rue Clamesclasse les places qu'on utilise les places quel est le but de cette place quel est le but de les places de la rue Clamesclasse rue Clamesclasse rue Clamesclasse rue Clamesclasse rue Clamesclasse rue Clamesclasse alors il a été signalé alors là je repose sur le conseil d'école et relayé par par Aurore et par le maire qui assistent souvent de personnes des représentants les parents d'élèves qui disent que les véhicules qui descendent la rue du docteur Raymond en tournant à gauche n'est-ce pas par la rue Laguerre Charon désormais en sens unique virent trop de façon très rapide trop rapide sans prendre la précaution alors que juste derrière au droit de la première petite entrée dans l'école il y a un passage piéton que les gens emmènent leurs enfants etc. c'était très dangereux et qu'il fallait mettre quelque part on nous a même demandé à mettre des obstacles en vure à ces endroits là du type de ceux qu'on a sur la rue de paradis ou des choses comme ça pour être vraiment très diffusifs alors c'est un premier essai c'est effectivement de mettre ces bornes là la question est sur les places de parking ça si vous voulez si vous voulez ce que vous dites là oui j'entends bien il y a un ensemble on s'est dit aussi que des places de parking de ce côté là permettaient aussi de réduire la vitesse étant un sens unique il y a un sujet quand même de ces places de parking c'est simple il y a trois places oui on essaye d'en tirer plus non c'est pas ça à aujourd'hui en fait ces places de parking elles sont prises par les habitants donc quand vous arrivez le matin pour vos enfants que ce soit de 7h30 jusqu'à 8h30 puisque vous êtes là vous ne pouvez plus vous guérez vous êtes obligé d'aller en dehors des places parce qu'elles sont prises par des habitants qui ne venaient jamais d'ailleurs et donc du coup c'est vraiment hyper perturbant devant l'arrivée de la mesquelles puisque finalement du coup les voitures donc je pense que là dessus il y a peut-être une réflexion à avoir je ne suis pas certain qu'il ait besoin de place entre guillemets résidente qui ait besoin d'un arrêt entre guillemets des pauses minutes et tout ça parce que là je pense qu'il y a un besoin parce que c'est vrai qu'en plus il y a des véhicules qui malheureusement ne respectent pas ça j'en suis tout à fait d'accord et ce que vous avez fait sur le rond c'est très bien mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir là dessus parce que finalement les gens qui amènent nos enfants ils n'ont plus de place ça devient très compliqué moi le matin c'est une vraie galère le dépose reprise la dépose reprise en fait peut se faire normalement sur le côté droit c'est à dire le long en s'écartant un petit peu du trottoir avec les barrières d'un côté et tout pour que les enfants puissent descendre très compliqué avec les barrières vous n'arrêtez pas sur le passage piéton pour descendre vos enfants on a regardé en principe qu'il y avait largement la place pour que le dépose se fasse comme ça tous les parents vous imaginez le nombre de parents qui ont franchement franchement pour moi il y a un petit sujet il y a un petit sujet oui je vous signale d'ailleurs ça m'a dit c'est vrai tu me rappelles tu me rappelles qu'effectivement sur la rue des écoles puisque lors qu'il y aura l'instauration du troisième secteur j'ai déjà évoqué le plan de circulation le secteur 1 c'est donc le passage surélevé devant la mairie le passage surélevé scariberge et le secteur 3 c'est donc la boucle qui fait scariberge et qui redescend par la martinière sur la rue de la martinière suivie par celle des écoles est un sens unique dans le projet de circulation qui va être réalisé d'ici la fin de l'année dans cette hypothèse là il y a la possibilité de mettre 3-4 places largement peut-être un petit peu plus sur la rue des écoles le long du côté de l'école de ce côté là on ne peut pas en mettre plus haut ce n'est pas possible d'autant que contrairement à ce qu'on avait imaginé au début pour tout vous dire dans le cadre du plan de circulation de faire un double sens pour les gens qui arrivent de la rue la Guécharo qui veulent remonter sur la rue sur la rue l'impasse l'impasse en fait on a regardé on peut très bien faire le virage en direct sans qu'il y ait de problème on va même arraser un petit bout de la pointe qui est là de façon à faciliter le bureau d'études qui est la maîtrise d'oeuvre actuellement pensait que ce n'est pas possible parce qu'il y avait des niveaux importants finalement des niveaux qui étaient assez faibles et donc c'est tout à fait faisable voilà et donc il faut aussi permettre aux gens de pouvoir faire un tourné un mi-tour pour prendre cette impasse voilà et donc là il y aura il y aura des places sur la rue Saint-Scariberge aussi le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire aussi il faut aussi des fois trancher entre un double sens cycliste qui prend évidemment une certaine place pour assurer la sécurité de tous et puis d'un autre côté faire des places supplémentaires de parking de façon à ce que les gens puissent se garer pas très loin du centre-ville tout le monde veut évidemment rentrer sur la place dans l'école dans l'école ou dans l'école ou dans l'école ou au plus près de l'école monsieur Vidrine voilà excusez-moi j'ai tant non mais c'est toujours le problème d'un éventuel dépose minute tout pourrait être aménagé au jour d'aujourd'hui il n'y a que la zone de passage dans laquelle on peut s'arrêter et normalement c'est le dernier de s'arrêter notre intervention concerne plutôt des travaux qui ont eu lieu très récemment le mercredi 20 juin passant rue de la Martinière j'ai vu des travaux en cours rue des Châtras l'entreprise travaux publics sois réalisait la couche de roulement en sous-traitance pour le compte de l'entreprise cité et environnement instantanément j'ai remarqué des manques pour règle de l'art pas de couche d'accrochage mise en offre des enrobés sur une forme mouvante pas de repérage sur les bordures côté impair côté impair il n'y a pas de calibre côté impair il y en a donc il suffit de se calmer sur les calibre ça fait également un mauvais unit longitudinal revenons après les travaux où je remarque certaines bordures côté impair qui auraient dû être changées un affaissement sur trottoir proche de la chaussée qui aurait dû être prêté une bavette de bouche en bouffrement est manquante et l'ouvrage est à nettoyer puisqu'il y a des produits de rabotage durant les travaux qui sont maintenant dans cet ouvrage est-ce que le bordureau des prix du marché cité environnement détaille la couche d'accrochage soit dans la mise en offre des enrobés soit indépendamment si oui ce qui me paraît évident le marché n'est pas respecté sans cette couche d'accrochage les éléments pierreux bougent au passage de la finisseuse ce qui participe à la mauvaise mise en oeuvre des enrobés et sans repérage de niveau sur les bordures cité en terre le profil en long est très mauvais ce qui nous donne des hauteurs de vue très variables au droit de chaque bateau ces hauteurs de vue varient de 2,5 cm à 7 cm ce qui est inadmissible jusqu'à 3 cm de différence de vue sur un même bateau Monsieur le maire pour vous aider dans votre prise de décision avant la réception des fravots vous pouvez faire réaliser un contrôle de l'unité longitudinale selon la circulaire de l'unité slash 36 du 22 mai de l'unité ça s'appelle note par bande dont enseignement de l'unité ce contrôle contribue au confort à la sécurité des usagers et surtout à la tenue de la chaussée dans le temps nous faisons ces interventions en conseil municipal car nous n'avons pas en date de commission qui pourraient se tenir avant la réception des travaux nous nous demandons de nous tenir informés des suites que vous avez donné à cette affaire alors plusieurs sujets si vous pouvez envoyer votre copie à notre service ce serait vraiment utile parce que effectivement on a plusieurs sujets aujourd'hui de nombreux sujets quelques graves soucis de communication avec l'entreprise en question donc on sera vraiment très content d'avoir justement ce type de détail on n'était même pas au courant de la date de démarrage des travaux et bien évidemment la réception n'est pas faite donc on sera vraiment heureux d'avoir tout cela ça nous permettra effectivement de mettre au point certaines choses parce qu'il y a pas dans des discussions en ce moment j'en dirai pas plus parce que c'est pas la peine mais il y a des sujets en ce moment qui effectivement qui posent quelques problèmes moi je là je sais pas c'est pas du tout mon métier donc on sera vraiment content d'avoir tous ces détails alors le marché c'était celui qui était établi par ingénierie donc on a suivi vraiment à la lettre dans le cadre de notre marché les prescriptions les propositions d'ingénierie on a demandé spécifiquement à ce que ce soit fait en une seule fois il y avait un point qui nous fâchait un petit peu c'était effectivement qui nous avait été proposé par la personne en charge aujourd'hui c'était de faire ça avec un joint un joint de dilatation au milieu on a demandé spécifiquement à ce que la rue soit fermée pour qu'effectivement ce soit fait d'une seule traite parce que c'était pas la peine voilà donc ça c'était un des points un des points sur lesquels on a insisté après je vais pas peut-être les détails que vous mentionnez la coût de l'accroche elle est obligatoire oui alors après vous pouvez la trouver soit elle est inclus dans le prix de l'étoile des endroits et ça vous pouvez le voir dans les détails d'écrits du bord de votre prix soit sur un prix spécifique de l'accrochage mais là elle est pas réalisée l'intervention l'intervention a eu lieu le lundi nous avions nous étions assez surpris d'ailleurs puisque nous on nous avait dit en catastrophe que l'intervention ne va pas avoir lieu le mercredi et en fait c'est le lundi que les travaux et ensuite il y a aussi le sujet des chicanes on est loin aujourd'hui on est loin de la réception pour ce qui est de la commission voirie on nous a beaucoup reproché de ne pas faire de travaux de voirie c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de commission voirie on ne va pas faire de commission s'il ne se passe rien mais comme il va y avoir peut-être un petit peu plus de choses dans le futur il y a une commission voirie qui est prévue on a quand même un service voirie qui est un petit peu surchargé parce qu'il se passe quand même de choses en ce moment qui est prévue de mémoire 9 juillet à 20h30 donc je ne sais pas quand est-ce que les convocations vont partir mais on a déjà un ordre du jour qui est assez chargé d'autres questions ? oui oui bien sûr mais je pense que c'est très intéressant et Christophe l'apport il serait ravi d'avoir ce détail que vous envoiez derrière le couvrage et que vous envoiez ça clôt le conseil merci beaucoup prochain conseil c'est en septembre normalement bonnes vacances bonnes vacances voilà on s'est gentil en l'étude la France rencontrera 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 – Sous-titrage FR 2021